Musique Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième saison du Pro Team avec la Team Iryengal 2023 c'est notre première... on est en février c'est notre première... notre première course de 2023 Alors dans l'épisode on a terminé la saison, on a constitué notre équipe, on n'a pas pris le temps de regarder un petit peu les courses qui nous attendent On va le faire tout de suite, les 3 jours de Provence avec Nice-Nice Un prologue de 7 km, c'est plutôt plat Bon, intéressant, intéressant Derrière Gap Privas, celle-là on la connait, on l'a déjà faite, on a vu qu'il y avait un final qui pouvait convenir à un sprinter un peu costaud Et enfin Nice-Nice, c'est l'étape sur laquelle le maillot à poids sera distribué Et probablement... bah en fait le truc c'est qu'il faut vraiment un bon rouleur de contrôle à la montre Sur celle-là, parce que... parce que je pense pas que la différence se fasse là Ah quoi que peut-être sur l'école de première catégorie ça peut hein Ça peut, il faudra y réfléchir Ensuite on aura le Paris-Nice avec Saint-Syr-Lécole, Saint-Syr-Lécole, 5 km, là encore un prologue Tout plat, quasiment, pas tout à fait tout plat Pas tout à fait tout plat, ça monte un petit peu au début Euh... ok, très bien Puis... Chevreux... alors on sait qu'il y aura Pogacar et compagnie Donc on se fait pas non plus des masses d'illusions sur le Paris-Nice Et spécialement sur les contre-la-montre Ensuite, une bonne étape de plat avec un passage venteux Puis un chrono par équipe Giant, Giant Ou Giant, Giant, je pense que c'est... je pense que c'est Giant Euh... 27 km Bon bah là de toute façon il y aura toute l'équipe hein Euh... la question ça va être qui euh... Qui en leader ? Qui en leader ? Ensuite, Macon-Saint-Etienne, une vraie étape de plus de 200 km Une étape de... euh... de Valon avec énormément de points à prendre Euh... 25... euh... 29 points, 29 points à prendre sur l'étape Là clairement il faudra envoyer un mec qui peut un peu gérer en montagne Peut-être euh... peut-être Padoune hein Peut-être Padoune parce que je pense pas qu'on puisse viser le général avec Padoune Ce sera à réfléchir Euh... le Puy-en-Velay, Roman-Sur-Isère Ce sera un peu moins intéressant, c'est une étape de plat Niskol de Lorme, quelques points encore à prendre Là aussi, très bien Le col du Turini, là Pfff... énormément de points Énormément de points pour la montagne Ok, et enfin Niskol d'Aise Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, 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 ça rigole pas Ça rigole pas Euh... il est montagneux ce Paris-Nice Plus montagneux qu'à l'accoutumée Ça pourrait être intéressant Ça pourrait être intéressant Euh... ensuite on aura la Brace Cup avec Lorient Pontivi Une étape, euh... bon... assez classique, hein... finalement Peut-être moins dirigée vers les euh... vers les punchers que euh... qu'à l'accoutumée Ensuite, euh... Plaudrin Plumélec Avec euh... un contre-la-montre de 8 km Qui est un peu escarpé Alors, c'est pas non plus la folie mais bon, c'est la Bretagne quoi Euh... là il faudra voir qui on peut mettre Et la décision elle se fera sur Concarneau-Quimper Euh... Il faudra voir, il faudra voir qui on met là-dessus Parce que clairement, euh... le contre-la-montre aura 100 d'importance Et euh... il faudra un bon puncher Ouais, peut-être que... Euh... il rigote sera l'homme de la situation en l'occurrence Il faudra... il faudra y réfléchir Il faudra y réfléchir Euh... de prendre euh... pour prendre le... le... le maillot du meilleur grimpeur Rohan Firmini Ok, c'est du plat assez simple Firmini Saint-Etienne Contre la mont par équipe 32 km Il a l'air un peu escarpé Il faudra faire attention là-dessus Une étape de vallon assez euh... Le final a l'air bien violent Ok, très bien L'oriole sur Drôme Le sapé en chartreuse Putain, c'est considéré comme une étape de vallon ça Ouais, remarque, c'est du... c'est de la petite montagne, on va dire, plus que du vallon Ok, euh... L'aravoir Vosjeani Ça, c'est de la montagne, ça, normalement Oh, putain, j'aime tellement pas la fin de cette étape Ok, très bien Et Gap Saint-Jean-de-Maurienne Une seule étape de montagne sur le... le Paris-Nice En tout cas, officiel Euh... Et on termine par les lacets de Montvernier Il y a moyen que ce soit costaud Et... Celle-là, c'est celle-là qui va faire la décision, je pense, plus que celle-là Pas sûr sûr Mais j'ai très envie de mettre Padoune en grande forme sur... Sur... Sur le critère du Dauphiné Ok, Tour de France On n'y sera pas à l'euro tour Avec une seule étape de pavé Ça peut être intéressant Euh... On a dit Stay Right pour nous, sur l'euro tour Donc Utrecht-Zélande Ça, on connaît Fourni-Épernet Avec une boucle finale, je crois Pas sûr C'était pas une boucle C'était pas une boucle Mais ok Ypres-Arombert-Porte-Duéno Il n'y a pas beaucoup de secteurs pavés Il y en a juste un gros Euh... à la fin Mais pour le reste Ça a l'air relativement calme Puis Harchot-Ui Avec un final Il n'y aura pas de gros écarts à part sur celle-là C'est celle-là qui va faire la diff C'est celle-là qui va faire la diff Donc Right Il faudra qu'il y soit Et le contrôleur de la montre par équipe Qu'on connaît plutôt bien J'ai pas fait de contrôleur de la montre par équipe sur celui-là Donc il faudra définitivement mettre Right sur cette étape Et enfin l'open tour Avec deux grosses étapes de montagne Bagnère de Luchon, Saint-Arif-Soulan Et Tarbe-Tour-Malet Là clairement pas d'une Oh putain Elle fait 66 km celle-là Ça va être la folie Euh... Je sais pas si ce sera possible d'avoir l'open tour Et euh... Et le Parigny Et le Critam-Dauphiné Si Non Si Je crois que c'est possible Et bah on va peut-être faire ça Putain ça aussi c'est très montagneux Ça c'est de la montagne C'est pas du C'est pas du vallon Et euh... Deux étapes de plat au début Donc on pourra voir éventuellement Euh... Si Right est encore à peu près en forme Bon très bien Et bah après avoir vu tout ça Je vais vous abandonner un moment Et faire les pics de forme Qui vont être très très importants Et ensuite on attaquera les 3 jours de la Provence Ok Je pense qu'on est euh... Je pense qu'on est décidé Donc Padoune sera en euh... Très mauvaise forme Pour les 3 jours de la Provence Et le Parigny Euh... On va privilégier sa fin de saison Il faudra absolument qu'il remporte le retour L'open tour pardon Euh... Et il serait bien qu'il arrive à faire un petit quelque chose Éventuellement sur euh... Le Critérium du Dauphiné On a dit que le Parigny Il y avait beaucoup de montagne aussi Hein Ouais là il y en a pas mal Mais c'est plus du vallon Là aussi Là aussi Ouais un très bon... Un bon vallonneur devrait pouvoir faire quelque chose au maillot à poids D'accord Donc Padoune Euh... Sera en mauvaise forme Eh le problème c'est que j'ai pas de... Euh... Eh ouais Siri euh... Alors il sera pas Sutterling c'est sûr Bah du coup on va... On va tout miser sur Elegots Rien que ça Ok Bon ça va être... Ça va être tendu hein Mais vraiment on a... On a un tout petit petit effectif Et du coup ça rend tout beaucoup plus compliqué Euh... Padoune On va essayer de faire en sorte Qu'il assure Il soit au moins soutien sur les 3 jours de la Provence Il sera pas dans un bon état de forme Ce sera Siri Notre leader Euh... Et Wright sur les Sprint Avec son double 76 On va rester sur lui Avec euh... Féliné Pour aider Euh... J'hésitais entre Féliné et Siri Parce que le truc c'est qu'il y a une seule étape de montagne Euh... Et elle est pas... C'est une étape de Valon en fait Elle est pas hyper montagneuse cette étape Donc euh... Le final on va en chier c'est sûr Hum... Mais si l'écart qui est fait ici est suffisant Ouais c'est... C'est un peu un choix qu'on n'y a Euh... Sur le Paris-Nice On aura Wright en excellente forme On va essayer de faire quelques résultats avec lui On n'oublie pas qu'il est très bon en Valon Qu'il a une grosse résistance Il y a peut-être moyen de faire des trucs sympas Euh... Suterling sera là en soutien également Même chose pour Eregods Qui euh... Pour eux... Ah mais si on a lui déjà Si on a lui déjà On a peut-être pas besoin de mettre lui Alors on va laisser comme ça On va le laisser comme ça Euh... Garnalek Euh... Lui Sera principalement là pour faire capitaine de route Et pour les contrôler à mon par équipe Il y a un contrôle à mon par équipe Sur le Paris-Nice Et sur le Critérium du Dauphiné Donc j'ai mis les mecs forts en contre la montre En forme à ce moment là Voilà Euh... Wifi connection last J'ai pas des mots C'est pour temps Euh... Voilà, voilà Et donc j'ai une nez qui sera plutôt en forme En avril on n'a pas les euh... Merde, pardon Euh... En avril on n'a pas les classiques Euh... En mai La Brace Cup La Brace Cup Notre... Putain on n'a vraiment rien sur la Brace Cup On est à poil sur la Brace Cup Non, 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 non Lui il est censé être en forme sur la Brace Cup Euh... Je... Je... Au cas où c'est pas clair J'ai du mal à me décider Euh... Du coup Lui en forme sur la Brace Cup Ouais c'est mieux C'est mieux C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux Ok on va faire ça Euh... Eregoth sera en pic de forme aussi Sur les 3 jours de la Provence Pas sur le Paris-Nice Euh... On restera focalisé sur... Euh... Sur Wright Sur la Brace Cup Ce sera Eregoth Notre leader Euh... Ciri sera en soutien Même chose pour Gernalek Sur le Critérium du Dauphiné Là par contre Pas d'une sera en grande forme Wright Ce sera pas son cas On va pas viser euh... Les étapes de sprint Sur le... Sur le Critérium du Dauphiné On va pas viser le Maillot vert en tout cas Suterling Même chose Il va être un peu au fond du trou Eregoth sera pas mal Ciri et Gernalek Seront en euh... Grande forme Pour épauler Euh... Padun Féliné Pareil au fond du trou Ensuite Le Retour Le Retour Notre leader Ce sera Wright Avec son 75 pavé Et euh... Bonnes notes Globalement Un peu partout Euh... Il sera supporté euh... Par euh... Suterling Yasha Suterling Qui a un beau 74 pavé Qui pourra nous aider aussi Et Féliné Qui a un 70 pavé Le Gernalek Avec son 62 pavé Et Ciri Avec son 65 On les a laissés un peu En retrait Eregoth malheureusement Il a un 70 pavé Mais on pouvait pas faire autrement Euh... Sean Wright Euh... Putain Fred 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 Wright Sera là pour Pour les sprints Ça manquera un petit peu de soutien Du côté de Padun Faudra vraiment qu'ils Franchement qu'ils se démerdent Surtout en montagne Parce qu'il y aura personne Les deux mecs un peu corrects en montagne Que j'ai C'est Eregoth C'est Céline Et ils seront Pas en état Voilà Pouf Et bah C'est beaucoup de blabla Mais maintenant C'est fait On attaque les 3 jours de la Provence Et le contre la montre Nice Nice 7 km Et on va le jouer Je pense avec Céry On est parti Euh... Alors oui peut-être Qui on a dehors ? Ah bah non c'est parfait C'est parfait Le mec de dehors C'était qui ? C'était Padun Ah merde Bah non C'est pas parfait Euh... Un Padun Ça peut aider en montagne C'est bon quand même Un 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 On va... Non on va On va prendre Padun Faut pas déconner On va prendre Padun On va enlever Alors ça va se jouer Entre Gernalek Ouais mais Gernalek Il est un poil meilleur En contre la montre Mais pour le reste Il est en dessous De partout Donc on va rester Sur Yacha Suterling On est parti Alors le seul doute C'est que peut-être Qu'il aurait pu faire Une place d'honneur A Gernalek Sur... Aujourd'hui C'est un chrono Assez court au programme On va pas miser là-dessus On va assister sans surprise A la victoire d'un excellent rouleur On fait partie des Outsider Donc on peut se mêler A la lutte pour le podium C'est osé mais ça se tente On est parti Bon Série qui est pas en forme C'était pas prévu au programme ça Le série qui est pas en forme Du coup Putain j'hésite J'hésite Parce qu'on a un flood right Qui est bien aussi Mais flood right Il va en chier Dès que la côte va s'élever Je crois qu'on va le tenter avec Eregots On va le tenter avec Eregots Tant pis Ça nous condamne quasiment Pour le général Il est pas très bon en spread non plus Lui il est un peu meilleur Putain fais chier Non on va rester sur série Tant pis je le tente avec série Un nouveau coureur se présente sur la rampe de lancement de ce contre la montre individuelle Encore quelques secondes avant son départ On l'encourage Méchauffé avant Mais c'est pas grave On va le tenter comme ça Je crois qu'il part direct sur la promenade des Anglais Allez on est parti On est parti On est parti C'est seulement 7 km Le chrono est court Il faut trouver un bon rythme Le plus vite possible Aujourd'hui le tracé n'est pas du tout technique Les routes sont larges Et tous les virages se prennent à coup Sur ce chrono Et je crois que je ne l'aimais pas Accessoirement Donc c'est super Attention Proche un virage à droite Super Hop Allez On relance On relance On relance Pas mal 5 km Putain Ça va vite Ça va vite On peut limite y aller à fond Mais limite quand même On va rester un cran en dessous Attention Prochain virage à gauche Allez 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 Ok Pas mal Il n'est pas trop mal On jouait les trajectoires Je trouve 3 km Je pense qu'on peut y aller à fond A partir de là Je peux donc Je peux y aller à fond Avant Je vous dis ça Mais Ok Alors là On arrive sur une trajectoire Qui est censée être un peu plus piégeuse On va relancer Parce que ça rend Encore 2 km Hop Très bien Ça va être rafond Jusqu'à la ligne Je pense Ça va être rafond Jusqu'à la ligne Allez allez Détends le dernier kilomètre Un petit écart Mais ça c'est pas grave Allez Donne tout ce que tu peux Allez 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 On est parti en premier en plus On donne tout Hop 7,49 Bon 7,49 On devait faire 8,10 C'est pas mal Et boum Direct Direct On n'était pas là pour rigoler Ah C'est lui qui remporte l'étape Grosse perte Une grosse perte Je sais pas si on la remporte de beaucoup Mais on la remporte Et ça c'est déjà Une grosse Grosse satisfaction On pouvait pas mieux commencer la saison Qu'avec une victoire de série J'ai eu un doute quand j'ai vu sa forme Mais ça c'est fait On porte évidemment le maillot jaune Le maillot vert Et euh Meilleur jeune Ce serait un lumeau d'Issma Afini Ah c'est Tobias On avait le statut de favori Ah ouais Ah on a carrément envoyé en fait On a carrément envoyé On a mis 10 secondes à tout le monde Avec série C'est qui le champion du contre à la montre ? C'est moi Fossé à 10 secondes Willens à 11 Et Féliné qui se place Quatrième pour récupérer Quelques petits points Je sais pas si Eregots Récupère pas des petits points aussi Et Rides peut-être aussi Putain on a Le 14ème et le 15ème Je suis pas sur les 10 premiers c'est sûr Et je sais pas si ça va jusqu'à 14 et 15 Peut-être pas sur des petites courses comme ça Donc ça nous donne Bah exactement ce qu'on voit Y'a pas de Voilà 20 points pour série Ok c'est toujours bon à prendre Du coup Bah du coup Là Eregots et Rides mettent des petits points Et ça c'est plutôt une bonne opération Fosse meilleure Meilleure jeune On a Eregots Qui pourrait peut-être faire un truc Au meilleur jeune Mais ça va être compliqué Classement par équipe Bah là la team Allian Gale Elle a tout défoncé On va pas se mentir Et la combativité Et bah Y'a personne qui est combatif Que des Feignasses Non seulement Seri et Féliné Qui marquent des points Mais 17 et 8 Ça nous fait 25 Pour une première étape Franchement C'est pas trop mal La Jumbo Visma est pas loin derrière Avec 17 points Bien C'était un excellent On va se retrouver dans le prochain épisode Oui c'était une étape très courte Et que le parcours est plat Et sans difficulté Mais attention Le gameplay très simple On risque de provoquer des bandes Mais Gap Privas On va devoir assumer nos responsabilités Merci à vous avoir regardé Et assurer le rythme du peloton 14ème 13ème C'est ça ? C'est une étape On n'aurait pas d'ambition Au temps normal Si 13ème 13ème étape De notre pro team Avec la team Et une gale Donc Gap Privas Dans le prochain épisode Peut-être que Fred De Wright Pourra faire quelque chose Avant La grosse étape de Nice Où là Ça risque de pas être facile Et il faudra envoyer quelqu'un Aux avant-postes Peut-être pas Doun Mais Pas sûr qu'il puisse Parce que C'est un leader Et il risque d'être chassé Dès qu'il part Donc Eric God Ce sera peut-être sa chance Allez C'était Anne Gall Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada